Justement, on va l'avoir, la version de la principale intéressée ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Christine Fréchette, qui est avec nous. Madame Fréchette, bonjour. Vous venez d'entendre Paul-Saint-Pierre Plamondon qui parle de mise en tutelle du Québec. On va faire ça simple. Hier, on a su que le ministre Marc Miller semblait vouloir passer par-dessus le Québec en disant, pour les réunifications des familles, ça ne va pas assez vite. On ne respectera pas vos quotas et on va aller outre vos quotas. Alors, vous avez obtenu d'autres précisions de la part du bureau de Marc Miller. Ce n'est pas tout à fait ça. Effectivement. La lettre qui a été transmise par le ministre Miller apportait à interprétation sur certains passages. Alors, on a vraiment voulu clarifier la situation. Donc, on en a discuté longuement avec son cabinet. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'au fond, ils attendent du Québec que l'on réduise le nombre de CSQ. Ça, ce sont les certificats de sélection du Québec pour la catégorie des regroupements familiaux. de manière à rééquilibrer la situation. Ce, dans le respect de nos seuils d'immigration. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est incontournable que le Québec soit le seul à déterminer les seuils d'immigration permanentes. Ça, c'est le fruit de nos consultations parlementaires qu'on sient régulièrement. Et on en a tenu une en septembre dernier, de consultations parlementaires. Puis, au terme de ça, on est arrivé avec une proposition de seuil pour 2024-2025. Alors, nous, ce qu'on exige du fédéral, c'est qu'il respecte ces seuils-là. Alors, ce que nous dit le cabinet de M. Miller, c'est qu'ils vont s'inscrire dans le respect de ces seuils d'immigration déterminés par le Québec. Mais ils demandent à ce que le Québec réduise le nombre de certificats de sélection du Québec pour rétablir l'équilibre. Parce qu'il y en a un trop grand nombre qui ont été émis par rapport au nombre de personnes que l'on peut admettre pour la catégorie regroupements familiaux. Mais en termes de réunification des familles, je voyais les statistiques, nos délais d'attente sont deux à trois fois plus longs qu'ailleurs au Canada. Il vous a mis de la pression parce qu'on a un problème à traiter ça. C'est sûr que les délais sont plus longs. On le reconnaît. On veut améliorer la situation. C'est sûr que le nombre de demandes dans le domaine des regroupements familiaux a augmenté considérablement. Parce que nous, on a adopté des seuils de 10 400 à 6 600 admissions pour les regroupements familiaux. Et ça, ça a été le même cas, la même situation depuis 10 ans. On a toujours tourné autour de 10 000 admissions. Mais le nombre de demandes a grandement augmenté. Alors, c'est ce qui fait que la période d'attente s'est prolongée. Alors, on va réviser notre façon de faire pour ce qui est de l'émission des certificats de sélection du Québec. Et puis, on invite aussi le fédéral à respecter le principe premier arrivé, premier servi. Parce que ça, la vérificatrice générale l'a pointé du doigt à l'effet qu'en immigration, ce principe-là, notamment en matière de regroupements familiaux, n'était pas respecté systématiquement. Alors ça, ce n'est pas justifiable que quelqu'un qui attend depuis moins longtemps passe devant quelqu'un qui est dans la file d'attente depuis plus longtemps. Mais on est conscient que les délais sont longs. Puis on est conscient de l'impact que ça génère aussi chez les personnes qui sont en attente. C'est sûr que c'est des situations difficiles. On comprend qu'il y a de l'anxiété. On comprend qu'il y a de l'incertitude. On veut oeuvrer pour faire en sorte d'améliorer la situation pour ces familles. Et on travaille en ce sens-là avec Québec réunifié, qui est un organisme qui représente des personnes qui sont en attente d'un processus de regroupement familial. Mon cabinet les a rencontrés en décembre. On va les rencontrer à nouveau au cours des prochains jours. Et puis l'idée, c'est d'analyser, de voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation. Avez-vous l'impression que le ministre Miller vous renvoie le change pour votre sortie d'il y a quelques semaines? Vous avez fait une sortie en disant qu'on accueille un trop grand nombre de réfugiés au Québec. On n'a pas les moyens. Ils n'avaient pas tellement aimé la sortie. Avez-vous l'impression que ça s'inscrit un peu là-dedans? Écoutez, si c'est ça, franchement, on n'est vraiment pas dans les mêmes cas de figure. Parce que la première fois que j'ai discuté dans une réunion de travail avec M. Miller, des regroupements familiaux, c'était en décembre dernier. Nous, les demandeurs d'asile, ça fait plus de deux ans qu'on travaille ce dossier-là avec le fédéral à tenir des réunions au niveau politique, au niveau administratif, en série, et qu'il n'y avait pas de gestes suffisants qui étaient posés. On a eu des gains quand même au fil des deux dernières années, mais les gestes suffisants que l'on attend ne sont pas encore tous posés par le fédéral. Alors de dire que c'est le même genre de situation, pour moi, c'est inacceptable. Parce que nous, ça faisait deux ans qu'on attendait, alors on s'est dit qu'on allait prendre une approche différente. M. Miller, on en a discuté une première fois en décembre. Alors je pense que c'est quand même dans les délais normaux, considérant la complexité du domaine de l'immigration et le fait que c'est géré aussi par les deux paliers de gouvernement. M. Saint-Pierre Plamondon vous reprochait il y a quelques minutes de fonctionner beaucoup par lettre, par tweet. Est-ce qu'il y a de véritables négociations, comme le dit l'expression, est-ce qu'il y a une table de négociations entre Québec et Ottawa? Est-ce que ça va bien? Il y a plusieurs échanges, notamment par lettre, oui, mais aussi de vive voix. On s'est parlé, moi et M. Miller, pas plus tard que la semaine dernière, presque une heure. La semaine précédente, la même chose. On a des discussions aussi avec M. Rodriguez, qui est lieutenant du Québec. Mon collègue aux finances en a également avec Mme Freeland. Et M. Legault va rencontrer M. Trudeau au cours des prochaines semaines. Donc des échanges, des discussions, il y en a. C'est important. On garde les canaux de communication ouverts. C'est important. Mais c'est pas facile. Parfois on a l'impression à lire les tweets, par exemple, que c'est très, très corsé. Mais la situation n'est pas la même quand on se rencontre. Et c'est important qu'on garde le rythme soutenu de rencontres et de discussions. Mais on veut des réponses rapidement. Tant sur l'argent pour les demandeurs d'asile que sur la répartition aussi des demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada. Parce que le Québec, même s'il y a eu cette belle décision la semaine dernière d'imposition d'un visa pour les Mexicains, le Québec continue à subir une pression fort importante exercée par les demandeurs d'asile. Ce qui vient augmenter le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire. Et ça, c'est important que le fédéral règle ça rapidement. Donc beaucoup de difficultés et de différents à planir avec le fédéral dans le dossier de l'immigration. Madame Fréchette, merci d'être venue nous en parler. Merci à vous. Au revoir.